Notre confrère, notre confrère Jean-Paul Kaufmann, qui vient d'être libéré à 43 ans, il a été pris en otage le 22 mai 1985. Je vous rappelle que Jean-Paul Kaufmann était envoyé comme grand reporter au Liban pour l'événement du jeudi. Son enlèvement avait été revendiqué dès le 29 mai 1985 par le djihad islamique. 22 mai 1985, c'est sur la route de l'aéroport de Beyrouth, en plein combat entre chiites et palestiniens, que Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat sont enlevés. Dix jours plus tard, revendication du djihad islamique. Il réclame la libération des 17 terroristes prisonniers au Koweït pour relâcher le chercheur Michel Serrat et le journaliste Jean-Paul Kaufmann. Les amis de Jean-Paul Kaufmann décident de porter l'affaire sur la place publique. Ils organisent des manifestations auxquelles sont associés les diplomates Marcel Carton et Marcel Fontaine, enlevés deux mois plus tôt. Le comité Kaufmann reçoit des lettres par milliers, organise des expositions de dessins d'enfants sur le thème de la liberté et multiplie les interventions, Joël Kaufmann choisit la stratégie de l'action. 12 juin, dans un Beyrouth, chaque jour plus déchiré, Joël Kaufmann tente d'arracher quelques informations aux dignitaires religieux des quartiers chiites. Le djihad réclame maintenant la libération du commando qui a tenté d'assassiner Shapour Bakhtiar, l'ancien premier ministre iranien. A cette époque, l'homme clé de la situation paraît être Naby Berry, le chef du groupe Amal, l'homme qui a fait libérer les passagers de la TWA. Mais pour les otages français, c'est l'impuissance. 13 mars 1986, l'équipe d'Antenne 2 vient d'être enlevée, Michel Serrat peut être assassiné. Des milliers de personnes écoutent avec émotion l'appel de Joël Kaufmann. Vous savez que ce que vous venez de faire ne peut que vous discréditer et discréditer votre cause aux yeux du peuple français et de tous vos amis. Je vous en supplie, arrêtez ! 22 mai, une manifestation de plus, silencieuse. Cela fait exactement un an que Jean-Paul Kaufmann a été enlevé. Le 21 juin, Joël Kaufmann, bouleversé, assiste à l'arrivée à Paris de Philippe Rochot et Jean-Jean de Seine, libérés. Je me dis, il y en a deux qui sont sortis, c'est formidable, et maintenant il faut absolument travailler très 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 vite pour sortir les autres, il ne faut pas les laisser. Plus de trois mois après, le djihad islamique envoie une cassette de Jean-Paul Kaufmann, amégrime et la voie ferme. Nous ne sommes pas, dit-il, des intérêts supérieurs. Ouz 87, dernier message de Jean-Paul Kaufmann. Oui, Pierre Serrat, est-ce que l'on en sait plus depuis une dizaine de minutes sur le mécanisme de la libération des trois derniers otages français au Liban ? Non, pas vraiment, parce que M. Pasqua ne veut pas parler. Ce qu'on sait simplement, et ce qu'on peut imaginer en tout cas, c'est que les tractations, comme vous l'avez dit, ont duré trois ans et qu'elles n'ont jamais cessé en fait. Et que finalement, il y a eu des tractations au niveau des États, parce qu'on dit qu'on traite avec des États, puis au niveau du terrain, parce qu'il faut traiter avec les gens qui détiennent les otages. Alors les tractations sont probablement les paiements de ce qu'on devait à l'Iran, les paiements de ce qu'on doit aussi aux ravisseurs, parce qu'on leur doit quelque chose, c'est toujours la même chose, un bac chiche ou autre chose, mais c'est comme ça. Vous savez, quand on signe un marché en Orient, il faut aussi payer sous la table. C'est comme ça, tout le monde le sait, et finalement, on ne s'en offusque pas. Quand il s'agit de la liberté des hommes, je crois qu'on peut en faire autant. Il y a toujours 15 otages, dont 9 américains au Liban. Il faut peut-être aussi avoir une pensée pour le chercheur, Michel Serrat. D'abord, il y a toujours 15 otages, avec d'autres pays qui prétendent ne pas pratiquer les mêmes voies que nous pour arriver à la libération de leurs ressortissants. C'est leur problème, c'est leur affaire, mais il faut être solidaire, solidaire en tout cas des otages. Et puis, en même temps, il faut avoir une pensée pour Michel Serrat, c'est vrai. J'étais à Beyrouth quand on a annoncé sa mort, quand on a montré ses photos. Personne n'y a cru vraiment, parce qu'on a analysé les photos, on lui dit, on n'est pas vraiment mort, on ne sait pas, on ne sait pas très bien. On n'a jamais vu ce qui s'est passé. On ne le sait pas. Malheureusement, il n'est plus là. L'Hervé Brezini, comme tous les journalistes de la rédaction d'Antenne 2 ce soir, vous êtes mobilisé, vous êtes pendu au téléphone et je crois que vous êtes en mesure de nous révéler que l'Algérie a joué un rôle primordial dans la libération des otages français. Effectivement, l'Algérie a eu un rôle déterminant dans cette libération. Elle n'a d'ailleurs jamais été absente des négociations pour obtenir un heureux dénouement. On se souvient des remerciements adressés à l'Algérie par le Premier ministre Jacques Chirac au moment de la libération de l'équipe d'Antenne 2 et de Roger Hauck. Donc, jamais absente l'Algérie, donc, dans un intérêt strictement humanitaire, insiste-t-on là-bas, et par-delà tous les clivages politiques, insiste-t-on, précise-t-on. Intérêt humanitaire, vous vous en souvenez, Henri, ce sont les mots utilisés par Édith Hédéry, le ministre de l'Intérieur algérien, au moment du détournement du Boeing coétien il y a 15 jours. Une affaire en étroite relation avec nos otages. Les auteurs de ce détournement, on le sait, appartiennent à la même mouvance que ceux qui détenaient Carton, Fontaine et Kaufmann. Cette fois encore, l'Algérie a donc garanti que tout se passerait comme prévu. Ce rôle de garant a été sollicité au plus haut niveau des partis concernés à Paris. Très tôt dans la nuit, la machine était enclenchée. Deux moments précis étaient prévus pour cette libération. 19h ou 2h du matin, et c'est bien vers 19h qu'une Mercedes est apparue là-bas, à Beyrouth, avec à son bord nos otages, Henri. Merci, je vous donne les principales réactions qui viennent de nous parvenir.